bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on a une télé de marque LG le modèle c49UH610V comme vous pouvez le voir on a un éclairage bleu alors il faut savoir que ce problème vient des bandes leds donc on doit changer les bandes leds c'est pas un problème de réglage de luminosité ou d'éclairage d'accord alors autre chose il faut savoir que ce type de télé il ya deux modèles de leds alors pour savoir lequel modèle est compatible avec votre télé il faut l'ouvrir et il ya la référence de l'écran qui est derrière donc quand on va l'ouvrir je vais vous montrer où se trouve la référence parce que moi je l'ai déjà ouverte et c'est pour ça j'ai su le quel modèle c'est le mien d'accord donc on se retrouve juste après alors on va commencer le démontage en premier on va enlever les pieds et il ya quelques vis un peu partout c'est éclipsé aussi donc il n'y a pas beaucoup de vis en jeu alors on va commencer le démontage donc il faut aller doucement n'oubliez pas il ya deux vis qui sont en bas d'accord alors la référence de laquelle je vous disais au début donc alors c'est celle là la référence que je vous disais au début donc il faut voir la référence qui ont à gauche c'est hc 49 0 dg 1 alors ça c'est la mienne alors avant de commander les leds il faut voir cette référence d'accord pour savoir lesquels parce que je vous dis comme je vous disais il ya deux types de leds d'accord alors maintenant on va commencer le démontage avant de rien faire qu'il faut faire vraiment attention parce que la carte quand vous alimentez la télé donc la carte il reste toujours de la tension donc il faut si vous n'avez pas un déchargeur de condensateurs donc il faut attendre ça va se décharger tout seul donc moi je vais décharger je peux prendre de risque comme ça on est sûr que il ya pas de tension alors ce qu'on va démonter la carte d'alimentation on va pas la démonter parce que quand vous pouvez voir il ya là les quatre supports donc quand on va retourner la télé la carte elle va pas toucher mais par contre la carte mère on a les deux connecteurs là de la l'antenne donc ça va toucher ça dépasse les supports qui sont là lorsqu'on va faire on va juste démonter la carte mère les haut-parleurs la wifi la carte wifi et le bouton d'allumage et c'est la possible donc les naps qui sont connectés à la carte qui est liée à l'écran d'accord donc on va commencer le démontage alors donc là c'est bon vous il faut juste enlever ce que j'ai démonté les haut-parleurs donc les haut-parleurs ils sont juste accroché il faut juste un peu de force ça vient d'accord et même à la carte là qui est pour le bouton d'allumage il ya juste un petit clip si vous enlevez ça vient et la carte wifi juste à une vis d'accord et là il faut aller doucement quand vous enlever la carte mère parce qu'il ya ça pour le décipage de chaleur donc je vois les doucement parce que c'est un peu connu alors autre chose il faut savoir que cette télé c'est pas difficile pour enlever l'écran parce que on a des vices ils sont sur les côtés là donc quand on va retourner la télé il ya des vices à enlever après le cadre il va s'enlever et on va accéder facilement à l'écran alors je vais retourner la télé on se retrouve juste après alors comme je vous disais j'ai retourné la télé donc il ya des vices autour pour enlever le cadre qui maintient l'écran d'accord donc on va compenser le dévantage alors j'ai enlevé toutes les vices finalement il ya juste sur les côtés et en bas donc les vices d'en bas il y en a trois sont plus longues que celle de du côté d'accord alors il faut savoir autre chose il ya de l'adhésif donc ça on doit l'enlever une part sur la droite sur la gauche il ya l'adhésif elle est sur la vis donc on va l'enlever alors il ya d'autres adhésifs qui sont là c'est en noir je n'avais pas remarqué mais je viens de voir ça en fait l'adhésif qui a là qui est en noir donc elle cache aussi des clips donc c'est pour ça donc on voit un peu c'est quoi c'est ce que je vous disais donc on va aller voir de l'autre côté ok il ya des clips alors il ya des clips aussi en haut donc pour ne pas prendre de risques je vais la retourner alors il faut aller doucement donc comme vous pouvez le voir j'ai réussi à l'enlever facilement mais il faut avoir de la patience parce que c'est clipsé en haut et il faut aller doucement pour ne pas casser l'écran parce que c'est pour ça moi je je voulais pas aller vite donc on va l'enlever on va mettre ça de côté alors j'ai préparé le matériel pour enlever l'écran donc je vous mettrai tous les liens dans la description tous les outils que j'utilise alors qu'est ce que j'ai prévu pour enlever l'écran en premier temps on doit libérer cette carte d'accord donc cette carte il ya deux adhésifs qui là on tient alors moi j'ai prévu un un tweezers en en plastique donc pour ne pas abîmer la carte alors je vais rouler donc là c'est bon alors faut prendre du scotch qu'on utilise pour la peinture et tout pour rapprocher les la carte alors pour les ventouses donc comment il faut les mettre alors avec votre oeil vous partagez au milieu donc le premier carré sur la droite vous mettez la ventouse au milieu d'accord c'est pareil de l'autre côté autre chose quand vous utilisez les ventouses vous enlevez l'écran il faut premièrement toujours préparer l'endroit où vous allez mettre votre écran et quand vous posez votre écran il faut détacher les ventouses parce que si vous les laissez après vous essayez de reprendre l'écran ça va perdre de la puissance et l'écran il va tomber donc quand vous posez l'écran il faut détacher les ventouses et après il faut les réattacher et la soulever d'accord donc ce que je vais faire je vais donc là c'est bon on a enlevé l'écran alors on va passer à enlever le support de l'écran ça c'est le support il est clipsé donc donc là c'est bon j'ai déclipsé le support de l'écran on peut l'enlever son problème alors maintenant on va enlever toutes les plaques qui sont là et comme ça on va accéder directement aux leds alors je vous conseille de ne pas trop toucher avec vos doigts parce que si vous touchez avec vos doigts vous allez laisser des traces d'accord ? donc on va essayer de prendre tout donc là on a accès aux leds alors avant d'enlever cette feuille blanche donc on va enlever les trois supports qui sont là donc on va voir comment ça s'envole il faut juste les retourner bon l'autre elle est donc l'autre elle est en bas de la carte d'alimentation donc on va essayer de l'enlever sans problème donc là on peut enlever cette feuille sans problème alors il faut savoir que c'est pas collé c'est difficile à trouver parce qu'ils sont accrochés aux leds d'accord donc c'est pour ça ça s'enlève un peu difficilement il faut aller doucement pour ne pas déchirer la feuille alors on va tester les leds et vous allez voir que l'éclairage va être bleu donc on a le moins et plus vous avez vu donc vous avez vu l'éclairage est bleu vous avez vu donc et toutes les leds elles sont comme ça donc l'éclairage est bleu parce que les leds elles sont vraiment faibles il reste quelques unes pour celle là aussi elle est un peu bien mais on peut voir que si elle est en fin de vie donc vous pouvez le voir l'éclairage est bleu alors c'est pour ça on avait l'image avec un éclairage bleu alors je vais ramener les leds je vais les déballer et on va passer au remontage des leds on retrouve juste après donc on va retirer les anciennes leds alors pour ça il faut les déconnecter alors pour les déconnecter c'est un petit peu compliqué pour le faire je vais rapprocher la caméra pour vous montrer bien comment on doit faire parce que vous risquez de casser les connecteurs et si vous cassez les connecteurs soit vous serez obligé de les souder directement soit vous changez de connecteur d'accord donc je vais rapprocher la caméra je vais vous expliquer comment on enlève ça d'accord alors pour déconnecter le connecteur donc ce qu'il faut faire donc vous voyez là il faut pousser donc là vers la gauche et vous pousser du bas vers le haut donc je vais essayer de faire ça avec mon doigt je pousse et vous allez voir que ça va soulever tout seul d'accord vous avez compris parce qu'il y a un petit crochet qui est là donc il rentre ici donc il s'accroche ici alors il faut le dégager vous appuyez il se dégage un petit peu et vous soulevez d'accord c'est comme ça que ça s'enlève alors pour enlever les bandelettes elles sont collées donc on va forcer pour les enlever sinon vous pouvez chauffer et les enlever mais moi je vais pas faire ça je vais juste les décoller de cette façon ça va les enlever facilement alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait ce que je vais faire en premier temps j'ai déconnecté le câble principal des lettres comme ça on va tester la ligne parce que comme je vous disais au début les connecteurs voilà ils sont vraiment fragiles pour m'assurer que la connexion elle est bonne ça c'est important et autre chose bon les led ça contient de l'adhésif mais j'ai prévu aussi de du scotch à filaments ça c'est vraiment bien pour renforcer le collage et tout et autre chose on a des trompeurs alors il faut vraiment faire attention quand vous posez les lettres parce que si vous les posez mal après vous rappeler la fée blanche où il y a les trous donc s'ils sont mal posés donc là la feuille va pas bien se poser sur les lettres et ça c'est vraiment important donc je vais vous montrer quelques astuces c'est des petits détails mais vraiment ça sert vraiment alors ce que je fais moi par exemple vous voyez là les lettres alors je fais des trous donc par exemple là vous pouvez le voir je vais vous montrer bien donc là il y a un trou d'accord donc je vais le percer comme ça j'aurai la possibilité de voir les détrempeurs comme ça quand je vais le poser c'est ça va pas être compliqué alors on va commencer le montage je vais vous montrer comment on fait donc protection alors comme je vous disais quand vous mettez les trous là vous pouvez voir le détrempeur donc c'est ce que je vais faire alors je vais mettre le détrempeur donc là comme vous pouvez le voir ça se met bien proprement parce que quand vous mettez pas les trous parce que ça m'est déjà arrivé c'est pour ça je vous dis il faut vraiment mettre les trous vous allez un peu galéré pour bien les mettre donc il faut bien les coller donc vous appuyez un petit peu et là on va passer à la deuxième partie donc c'est pareil on va enlever la cache alors comme je vous disais donc il faut faire vraiment attention parce que c'est vraiment fragile regardez ces connexions vraiment fragile alors en premier on va le mettre donc là c'est bon alors c'est comme ça qu'on met les lettres d'accord donc je vais faire pareil pour les autres alors c'est bon j'ai remonté toutes les lettres j'ai fait pareil comme la première alors maintenant je vais renforcer comme je le disais alors où je vais mettre le scotch donc je vais mettre une devant les connecteurs qui sont là et une là et la deuxième je vais la mettre ici et la quatrième ici comme ça on est sûr que elle sera bien comme ça alors on va n'oublier pas de brancher alors ce qu'on va faire maintenant on doit tester les lettres avant de remettre l'écran c'est important parce que des fois il ya des défauts de fabrication pour ne pas avoir ce genre de problème alors il faut tester un premier alors donc le noir c'est le moins et le blanc c'est le plus donc on va tester la première ligne donc là comme vous pouvez le voir les deux s'allument très bien donc vous avez vu la différence c'est plus bleu c'est un peu plus blanc donc on va faire pareil pour la deuxième donc là on est sûr que la connexion elle est bien il n'y a aucun problème d'accord donc là on peut remettre les caches et l'écran 1 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors, comme vous pouvez le voir, le problème a été résolu. La télé a retrouvé une belle couleur. On a une belle image là et un bon éclairage. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci à vous, ciao. A la prochaine.